Une autre soeur, Ruth Esther, je vais l'appeler, c'est elle qui va introduire ce qui s'est passé pour que nous maintenant, que le Seigneur a utilisé pour le relais, nous allons vous dire maintenant ce qui s'est passé et elle-même va prendre le relais parce qu'elle a été quelque part et Jésus est allé à chercher. Donc je vais appeler la soeur Ruth Esther, je vais venir nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que cette soeur soit parmi nous ce matin. Amen. En bref. J'ai loué dans une maison, maintenant quand j'étais dans la maison, il y a ma soeur qui est là avec sa famille. En ce temps j'étais déjà dans l'église d'avoir l'âge, donc il n'y avait pas un feu, rien de tout ça en moi. Donc elle me disait souvent, tata, je vais vous donner un ami, je vais vous donner un ami, je vais vous donner un ami, je vais vous donner un ami. Mais quand moi dans mon église, elle te demande de l'amener à l'église. Mais quand moi dans mon église, on ne fait pas ça, on ne prie pas, on ne chasse pas les démonses, on vient seulement et puis on fait un débat et puis on rentre. La prière religieuse. Donc, je n'ai pas vraiment taille d'église en tant que ça. Après ça, je vais dire dans cette semaine, elle est venue me voir encore, elle me dit, tata, Mabou, il y aura une réunion. Je lui dis, ah, c'est quoi, c'est quoi son corps ? Je suis rentrée dans la chambre. Quand l'Esprit de Dieu me disait, écoute ce qu'elle te dit, écoute ce qu'elle te dit, va voir sa mère et parle avec elle. Je suis allée voir sa mère. Tu lui dis, maman, c'est quoi ? Je lui dis, maman, c'est quoi, mais parlez-moi un peu. Donc, c'est là que ça m'a dit que vraiment ma soeur, c'est une longue histoire. C'est depuis qu'elle était, qu'elle est née bien portante, qu'elle était toujours première de sa classe. Et à l'âge de Obito, qu'elle s'est levée, elle était paralysée sur la naissance. Je lui dis, ah, c'est quoi cette histoire ? Je lui dis, Jésus-Christ peut la délivrer, et Jésus-Christ peut la restaurer. Il suffit juste de croire. Donc, on a parlé là. Le lendemain, je suis venue. Donc, j'étais dans la cour. Quand je pense que l'Esprit s'est encore manifesté en elle, elle m'a dit au niveau de ma propre, elle me dit, c'est l'Esprit qui parlait déjà en elle, ça. Voilà. Elle me dit, c'est quoi encore cette histoire ? D'habitude, elle ne me parlera pas comme ça. Donc, je me suis rapprochée d'elle. Elle me dit, elle me dit, elle me dit, est-ce que tu sais que la viande de l'homme, elle est banisée ? La chair humaine. Donc, la chair humaine est délicieuse. Je lui dis, ah, c'est quoi cette histoire ? Et, il y a des dames qui sont là, qui ont dit, sang de Jésus-Nouveme. Et puis, elle a dit, sang de Jésus-Nouveme. C'est malheureux, c'est sang de Jésus-Nouveme. Et puis, moi, je suis retournée dans la chambre. Je suis revenue encore. Puis l'Esprit encore commence par se manifester en elle. Elle commence par menacer ça, maman lui disant, ouais, mon tia, je n'ai pas ce qu'il y a eu le caca, après, il y a eu les enfants. Elle commence par a dit ça, normalement, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Et je dis, au nom de Jésus, en même temps, elle est tombée. acclamée Jésus-Nouveme. Allez, yo ! Gédi, 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 Gédi. Il y a seulement un mois par mois. Est-ce que tu es couvert ? Non. Allez, là ! Voilà. C'est ça. Une sortie de la religion pour devenir une cible de chèvre. Voilà. Voilà. Je lui ai dit, toute la maison est sortie, ils ont pensé me regarder. Il a dit, ah, c'est quoi, donc je vais commencer la dévoi ici maintenant. Je lui ai dit, au nom de Jésus, elle commence par faire, par contre, je lui ai dit, feu, feu du Saint d'Esprit. Yes. Feu du Saint d'Esprit. Feu du Saint d'Esprit. Et il commence par ce débat de, mi-djo mi-do m'angosé, fi-lo y-ti-ya. Mi-djo mi-do m'angosé, laissez-moi sortir d'ici. Laissez-moi sortir d'ici. Je ne peux pas rester, mi-djo mi-do, mi-djo mi-do. J'ai continué, j'ai continué. Et là, le Saint d'Esprit me disait que son âme n'est pas là, que son âme est dans un tombeau. Il me disait ça, puis, j'ai commencé pas à prier, j'ai commencé pas à demander le mâton, je lui ai dit, est-ce que tu peux casser le tombeau, casser. j'ai fini de casser, quand? Laissez-moi pas encore, il me dit, oh, fide ad, ad, c'est qui on connaît, on connaît, on connaît, on connaît, on connaît, on connaît. J'ai continué à prier, 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 donc elle s'est assoupi. Je continue à invoquer le sang de Jésus-Christ, à invoquer le feu de Saint-Esprit. Après cela, elle est revenue. J'ai dit, Inès, nous n'étions, quand nous n'étions, nous n'étions, nous n'étions, nous n'étions, nous n'étions, nous n'étions, donc elle m'a dit qu'elle a vu qu'il a enlevé de grands trous. Il m'a arraché de ce trou-là et qu'il y avait une dame, la sa ministre, une dame qui était devant que le côté barobar, je pense que c'est barobar, ni loco, ni loco, et avec un monsieur, ils ont gagné coupe-coupe et qu'il disait qu'à, mais là, ils disaient, mais il y a un bleu, on va la tuer en même temps. On va la tuer en même temps. Déjà que je priais pour elle, les filles disaient, bon monde, là, bon monde, comme des fêtes, j'avais dit, mais il y a un dédou, il y a un dédou, l'esprit disait ça, comme la fête s'approche, si tu peux, essayez de tout faire en français. Ok, l'esprit disait qu'on arrête de, arrête de disser, arrête de disser, l'esprit, comme la fête approche maintenant, on va rapidement la tuer, la manger. C'est la fête que vous aimez hier. Je sais que vous n'allez plus fêter jamais ici. Je sais que vous n'allez plus fêter Noël ici. Avec Jésus. Ceux qui fêtent, ces fêtes-là, fêtes avec les sorciers, fêtes avec les démons, ceux qui fêtent le Noël, ceux qui fêtent le Janvier, ceux qui fêtent les fêtes païella, arrêtez, ils sont en train de fêter avec les démons, les sorciers. c'est à ce moment-là que le site, c'est à ce moment-là que le site me disait, voilà, tu vois, la fête que tu fêtes là, c'est ça, tu vois, c'est les démons YouTube, c'est avec ces démons-là que vous mangez. Et les messieurs se sont ouverts, j'ai dit, ah, vraiment, c'est vraiment sérieux. Et elle m'a raconté ce qui s'est passé. Puis je lui ai dit, je te dis souvent que si tu vas te donner ta vie à Jésus-Christ, si tu vas te dépouiller, tu dois enlever tout ce que tu as apporté, toutes ces choses-là. On met ça sur le corps, on appartient plus à Christ, on appartient aux démoses esprits, d'enlever ses maniens, tata, nandés, nandési, nandési, en même temps, le lendemain, elle a enlevé, elle a enlevé tous les cheveux, elle a enlevé les peines, elle a sué ses vernis, et tout ça. J'ai dit, d'accord. Donc, j'avais parlé de ça également à mes soeurs, aux jumelles, je leur ai raconté ça. Et en même temps, on avait dit que le samedi, c'est ça, on va prier. Donc, le samedi matin, je prie à temps, j'ai dit son esprit, est-ce que toi, tu veux qu'on fasse des votes là aujourd'hui ? Si tu me disais, non, il faut en parler encore, à l'évangélisme, silas, pas lui encore de ça, et laisse-moi agir. En même temps, il dit, d'accord, c'est toi qui me dis ça, confie-moi ça. En même temps, j'allume mon portable, je vois que la soeur d'Occas, m'a laissé on est où j'écoute, elle me disait que le site est où lui a dit, que non, on ne va pas faire la réponse là, le samedi là. On fera ça, selon ce qu'il voudra, d'en parler encore, à l'évangélisme, silas. Donc, c'est comme ça que j'ai parlé de cela, à l'évangélisme, silas, et, il m'a dit, de leur parler de ça, que normalement, il doit venir, on doit s'entretenir, on doit parler avec elle, et l'écouter, soit aujourd'hui, dimanche, ou lundi à la cellule, que ce serait venu. Alors, j'ai parlé de ça, à son frère, à ses parents, ainsi que la fille, elle était très chaude, elle voulait venir, donc aujourd'hui, on est venu. Quand on est venu aujourd'hui, on peut laisser s'il s'est encore manifester. On était à la porte là, il me disait que, ah, que t'entends mon Dieu, me donnait, me plamie, me plamie, elle me suppliait même, de l'amener ici. J'ai dit, il n'y a pas de problème, qu'on viendra. on vit encore ce matin, je lui dis, Inès, est-ce que tu es content, que tu sois ici? Elle me dit, oh, on a le droit de demander, je vais le montrer. C'est que, parfois, son esprit même parle. Et en même temps, l'esprit de chancelerie, qui est en elle, parle aussi, que l'esprit est là. Vous voyez? Voilà. Donc c'est comme ça, je me souviens aussi, quand je priais, où elle a la maison, dans la courbe, quand je ne commençais pas, parce qu'il y a aussi l'esprit de paralysie. Le seul esprit me disait ça. Donc j'ai commencé pas à prier le sang, et puis l'esprit se manifeste et disait, oh, bon mondo, alors ton an du lor, bon mondo, bon mondo, alors ton an du lor, cesse de dire ça, ça me va se redresser, arrête, arrête de dire ça, arrête de dire ça. Donc vraiment, c'est ce que, aujourd'hui, mettons, on est venu, on priait quand elle est tombée, et j'ai dit, bon, ça, c'est le fait de sa délivrance. Et je rends gloire, gloire, donc voilà, non attends, mets-toi à l'aise, ne sois pas pressé. Alléluia. Donc voilà un peu, et justement, quand elle était venue le matin, elle m'a fait le rapport de tout ce qui s'est passé, et j'ai laissé tout entre les mains du Seigneur, parce que je sais que, si vraiment, c'est un esprit un peu, s'il rentre dans le feu là, on va voir comment il va sortir. Alléluia. Justement, vous avez vu, c'est comme ça, et l'esprit s'est manifesté, et l'esprit voulait s'enfuir. L'esprit voulait s'enfuir, et le Saint-Esprit m'a alerté, et c'est comme ça, et on l'a pris, et je bénis le Seigneur pour la vie des commandos, les parents commandos qui sont là. Amen. Amen. Et ça, c'est bien passé, et je suis allé les soutenir, et j'ai compris que c'est un esprit courriace, c'est pas les petits sorciers, c'est un sorciers, un sorciers géants, c'est un patron, c'est un sorciers, qui a pris sa vie en otage, il a volé tout dans sa vie, il a volé tout, tout dans sa vie, c'est comme s'il a laissé seulement ce que l'ex, il a volé tout, même ses fesses, quand il a volé ses fesses, il a mis ça sous un tabou, il a mis ça sous un tabou, il a volé ses seins, il a mis ça dans un arbre, il a volé son intelligence, même ses cheveux là, il a changé ça pour lui donner des cheveux de cabri, il a volé sa beauté, ses mains là, ils ont mangé ça, ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont enlevé sa main, ils ont mangé, il a décrit comment ça s'est passé, ils ont mis ça dans une marmite, ils ont enlevé, et ils lui ont donné, une main de coq, ils lui ont donné une main de coq, comme ça, vous voyez, ils ont volé sa main, ils ont mis ça dans une marmite, ils ont décrit comment, ils ont préparé, Alléluia, ils ont décrit tout ça là, ils ont volé son pied, ils lui ont donné un pied de pentade, vous voyez ça, elle même, elle a décrit tout ça là, il a volé plein plein de choses, il lui a donné une maladie de crise, donc elle doit tomber de temps en temps, il lui a donné ça, il lui a donné plein plein de choses, il a volé sa trompe, il a volé sa trompe, il a volé, elle devrait avoir 5 enfants dans sa vie, il a pris ses enfants, il a mis ça dans la termitié, il a volé sa trompe, vous voyez, il a mis ça dans l'arbre, et il a volé aussi, voilà, il a volé son cesse, et c'est pas son cesse, et ça couche, pour qu'on se voit, il faut que la femme, elle a bérone, voilà, ils ont volé ça maintenant, pour faire du thé, voilà, ils ont volé ça, pour faire du thé, thé, il a volé ça, pour faire du thé, et ils étaient toi, la patronne, l'homme fort, la première de la troupe, c'est Miché, c'est ça, Miché, Miché, pitié, vous voyez, donc c'est les trois clubs là, qui sont associés, on vient de vous demander, et comment, où voyager, comment est-ce qu'elle voyage, elle voyage avec un oiseau, le hibou, à Zéret, elle voyage, elle voyage, avec le hibou, on lui a demandé, quels sont ses pouvoirs, elle a un pouvoir, qui lui permet, de créer des accidents, et cette année seule, elle a créé, 20 accidents, elle a fait 20 accidents, vous voyez, que ceux qui n'ont pas Jésus là, ils sont des malheureux, ils sont des, c'est que des malheureux, ils sont des malheureux, mourir dans ces accidents là, jamais, tu ne mourras pas, pour le bonheur de Jésus, je proclame, je suis ta vie, au nom de Jésus, je suis vacciné contre les autres, fasciné contre les maladies, au nom de Jésus, fasciné contre les morts, au nom de Jésus, tous ceux qui ont volé dans ta vie, il est vomi, un à un, au nom de Jésus, au nom de Jésus, hallelujah, donc, il a le pouvoir, de créer des accidents, il en a créé 20, cette année, il a reçu, plein plein, plein plein d'âmes, et ils ont mangé, il a le pouvoir, de faire du mal, le pouvoir, de tuer, on a détruit ça, le troisième pouvoir, c'était, le crapaud, le crapaud, elle a parlé du crapaud, non, le crapaud, c'est son second moyen de voyage, alléluia, donc, voilà, elle a quatre pouvoirs, donc, on a, on a, et détruit, les, les, les pouvoirs, et, en dehors de ça, elle a semé, plein plein de choses, elle a fait, plein plein de, de dégâts, dans, dans la vie de notre soeur, elle a volé son intelligence, pour l'empêcher, de continuer, sa vie normale, vous voyez, et, encore, elle a rendu, tout ce qu'elle a volé, et, arrivé à un moment, elle a commencé, pas à demander pardon, comment, il y a, la Bible déclate, et, point de paix, pour les méchants, dans la tombe, si c'est, un humain, comme ça, comme ça, qui nous fait face, pour nous demander pardon, nous allons, nous pardonner, nous ne pouvons pas pardonner, un esprit de sorcier, un esprit de sorcellerie, nous ne pouvons pas pardonner, il ne connaît pas, parce que, c'est un démon, en chair, alléluia, c'est un démon, qui a pris chair, en elle, donc, à cause de cela, nous avons utilisé, les grands moyens de Jésus Christ, que Jésus Christ, a mis en nous, et, l'esprit, a été, dérogé, par la puissance de Jésus Christ, Amen, donc, quand l'esprit est dérogé, il reste que son âme revienne, donc, on a prié, pour que son âme, soit restaurée, vous avez vu tout le temps, que le combat a duré, l'esprit ne pouvait pas résister, mais, l'esprit a dépris tellement de choses que, c'est que, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelait les choses, sinon, on allait la dériver, mais ces grands ne reviendront pas, les cas de sorcellerie, c'est que, on va minutieusement, minutieusement, si tu oublies, une chose, c'est qu'il garde la chose, il garde la chose, Hallelujah, ils ont aussi enchaîné plein plein de personnes dans leur lieu de réunion, on l'a ordonné de libérer ces âmes, qu'ils ont enchaîné dans leur lieu de réunion, et il a libéré tous ces âmes, acclamé chez vous, Hallelujah, le Seigneur a fait une pierre plusieurs coups, on lui a demandé hier, vous avez été à la réunion, il a été à la réunion, et il a mangé plein plein de viande humaine, on lui a demandé de vominer, il a vomé des choses très très saines, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, ça fait très mal, ça fait vraiment mal, c'est la preuve que le diable, il existe, et Jésus Christ existe plus que lui, Hallelujah, Jésus est vivant, Jésus lui il est vivant, le diable lui il existe, mais Jésus là, lui il est vivant, Amen, 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 quand tu voyais, quand prière tu voyais ce qui se passait, et après la prière, quand tu vois, la joie qui a pris nos soeurs, quand elle s'est réveillée, elle a ouvert ses yeux, c'est vrai que je vois, quand tu la vois sauter sur ses pieds là, tu vas, tu vas voir que effectivement, quelque chose s'est passé, et je bénis le Seigneur, que le combat s'est passé, même devant les païens, et ça, un objet d'évangélisation pour Jésus, après la même chose, Amen, le dehors était encore plus rempli que dedans, le dehors, les gens sont, oui, déjà tout le quartier est allaité, les gens sont vus meurtre. Il y a, il y a, il y a un monsieur, il est parti, il est revenu. Qui a même de maman qui est aussi, ici là, la suive, qui a dit, j'ai voulu être venu, je peux le dire, je viens Jésus, Jésus, j'aime, Je vous dis, Jésus a m'évenu, vous n'êtes pas venu dans un endroit de cinéma, du théâtre, non, vous êtes venu dans du concret, vous êtes venu dans du sérieux, si vous marchez dans la vérité, dans la sécurité, votre âme sera en sécurité, je vous dis la vérité, le monde n'a pas de sécurité, il n'y a pas de sécurité dans le monde, et le travail que Jésus-Christ a fait, en étant record là, si c'est dans les églises de la voie, là, on va la mettre sous jeûne là, elle serait en train de jeûner là, Alléluia, je bénis le Seigneur, je vais demander à ma soeur, qu'est-ce que tu as vu dans ce qui est né, tiens la Bible, tu peux brancher le français, Alléluia, le Seigneur lui a donné un nom nouveau, le nom d'Occas, acclamé Jésus-Christ, Alléluia, Alléluia, Amen, vous connaissez l'histoire de Doccas, Doccas était aussi morte, et Jésus-Christ l'a ressuscité, Alléluia, notre soeur, elle va vous expliquer comment Jésus l'a ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé, Alléluia, qu'est-ce qui s'est passé ma soeur, Quand on était venu, l'esprit lui disait que tu t'es encore entêté pour venir dans ce milieu-là, dans ce lieu-là, nous allons ronir, vous voyez ! nous allons ronir, c'est pas eux ces mots, et non eux ça le prétit, nous allons ronir le maître Satur, Alléluia ! donc l'esprit lui dit ah donc tu t'es entêté tu es venu ici pour nous renier pour nous renier ah parce que et on va la renier pour la téléloger de son corps vous entendez ça vous entendez de résister que même si on prie pour elle de ne pas se laisser faire que de savoir que on l'a déjà fait parcourir dans plein plein d'églises dans plein plein de lieux et rien ne s'est passé maintenant donc même si même si on a même si on prie pour elle de résister pour que rien ne se passe vous avez compris c'est rien certainement on l'a peut-être amené dans les boubaoué et tout ça là vous voyez on l'a déjà amené dans plein plein des églises qui va dire que le dieu de jésus revient le dieu que prêche jésus revient n'est pas le véritable qui va dire que jésus christ n'est pas le véritable dieu ils l'ont déjà amené dans les églises de la théologie dans les religions dans les fausses religions ça n'a pas marché mais le véritable dieu que nous prêchons c'est le jésus-christ de nazareth ressuscité alléluia et après à amener quelque chose amener quelque chose le processus est toujours en cours jésus-christ c'est dieu alléluia il a tout fait jésus a tout fait le roi des rois il a tout fait il a guéri il a guéri jésus a guéri le roi des rois il a guéri il a délivré il a délivré il a délivré jésus a délivré le roi des rois il a délivré il a sauvé il a sauvé il a sauvé le roi des rois il a sauvé il a bought mais ni desiscilla mais non à quiver j'ai dit voilà donc quand l'esprit pareil en nez l'esprit a commencé à troublé sa tête et sa tête est devenue très lourde comme un serpent qui tourne dans sa tête et l'esprit lui dit de faire semblant de quelqu'un qui dort justement elle s'est accroupie au moment où on adorait elle s'était accroupie pour faire comme quelqu'un qui dort moi le saint esprit m'a déjà parlé quand elle était dans cette position de faux sommeil quand on n'envoquait le nom le feu de jésus-christ j'ai dit qu'au moment où on a commencé par les invoquer le nom de jésus c'est que le feu là envahit et le feu la brûlée alléluia d'aller se cacher quelque part où personne ne va l'avoir et elle seule va rester là et après et ce qui quelque chose lui plaît il va lui dire elle va lui dire vous voyez ça et maintenant au cours de la prière quelles sont les choses que tu as vu et au moment où on lui faisait la prière et quand elle est tombée elle s'est vu qu'elle était dans une tombe dans un tombeau et quelqu'un est venu la sortie de ce tombeau elle était dans un cercueil et quelqu'un a ouvert le cercueil et on la sortie du cercueil et au moment où elle était sortie du cercueil et on pria pour elle et elle a vu un grand bois ils ont fait une brique ok ils ont fait une dalle voilà ils ont fait une dalle et elle a vu que jésus christ est venu et jésus a pris sa main pour la sortie de cette dalle et elle a vu que la personne lui a donné lui a l'habillé d'une nouvelle robe d'une nouvelle robe blanche c'est jésus christ elle a vu beaucoup d'étoiles elle a vu qu'il y a beaucoup d'étoiles des étoiles brillantes qu'elle a vu que la personne a pris tout et la personne a déposé sur sa tête jésus jésus a restauré tout ce qu'on lui a voulu et la vie ma soeur je dis et je proclame que jésus va te faire marcher correctement la main et les mains vont se régénérer correctement alléluia alléluia mets toi allé seulement jésus christ a appelé le combat à ses vivants maintenant le reste il veut que tu sois sa disciple tu sois sa servante alléluia que tu sois sa servante et le reste là tu vas le voir maintenant s'accomplir alléluia est ce que tu as c'est qui ça 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 quand elle n'avait pas encore on n'avait pas encore prier pour elle elle a vu qu'elle était dans un grand ténèbre elle était dans un grand ténèbre partout elle voit que tout est noir autour d'elle elle a vu qu'elle a déposé l'étoile sur elle elle a vu qu'elle était dans le ténèbre total elle a ouvert les yeux elle a vu qu'elle voit que tout est devenu clair elle a vu la grande lumière une grande lumière autour d'elle alléluia amen et voir quand j'étais dans les ténèbres sans Dieu et sans espoir quand j'étais dans le ténèbre quand j'étais dans le ténèbre quand j'étais dans le ténèbre sans Dieu et sans espoir quand nous avons trouvé le Seigneur quand nous avons trouvé le Seigneur il nous a donné la vie quand nous avons trouvé le Seigneur quand nous avons trouvé le Seigneur il nous a donné la lumière quand nous avons connu le Seigneur quand nous avons connu le Seigneur il nous a donné la joie quand j'étais dans le ténèbre sans Dieu et sans espoir quand j'étais dans le ténèbre sans Dieu et sans espoir quand nous avons connu le Seigneur quand nous avons trouvé le Seigneur il nous a donné la pluie quand nous avons monructured non de le Seigneur non de le Seigneur il nous a donné la pluie ordir s'il y a un cas c' future on va réglé ça à la fin il ne faut pas que t'il paie sur l'espoir alcance il nous a donné la joie Quand j'étais dans les diners, sans Dieu et sans espoir. Quand j'étais dans les diners, sans Dieu et sans espoir. Mais nous avons connu le Seigneur, mais nous avons connu le Seigneur. Il nous a donné la vie. Mais nous avons connu le Seigneur, mais nous avons connu Jésus-Christ. Il nous a donné la joie. Amen. Alléluia. Nous allons le faire confesser le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons le faire confesser Jésus-Christ. Alléluia. Aboïe, Jésus-Tobre, j'entends un point. Alléluia. Alléluia. Je vous remercie grandement. Je vous remercie grandement. Je vous remercie grandement. Tu m'as délivré de la tombe pour que je vienne à la lumière. Tu m'as libéré de la ténèbre pour ta lumière. Seigneur Jésus, je te dis infiniment merci. Je te remercie Seigneur Jésus. Mon âme est chère pour toi. Et tu es venu mourir à la croix pour mes péchés. Tu es venu mourir à la croix. Tu es venu souffrir à la croix. Je suis pécheur. Je suis né dans l'iniquité. J'ai grandi dans la congression. Mais tu n'as pas regardé mes péchés. Et tu es venu mourir de la mort, de la tombe, pour que je vienne à la vie. Seigneur je te remercie. A partir d'aujourd'hui Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prends l'engagement de te suivre. De te servir. Pour t'appartenir. Jusqu'à la fin du monde. A partir d'aujourd'hui. Je renonce au diable. Je renonce à l'ennemi. Je renonce aux yeux diaboliques. Je renonce au monde. Je renonce à l'amour. Je renonce aux esprits de famille. Je renonce aux esprits de famille. Je renonce aux esprits de famille. La puissance de Jésus. Elle va cracher. Je renonce aux esprits de famille. Alléluia. Il y a encore un esprit de vodou là. Il y a ton 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 de vie qui va parler. Ton 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 ton. Ton 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 ton. C'est une alliance. Voilà. Un bel vodou n'en quête en l'ébis. Un bel vodou n'en quête en l'ébis. Je renonce aux esprits de vodou de ma famille. Je renonce aux esprits de vodou de ma famille. Je renonce aux esprits démoniaques de ma famille maternelle. Je prends réellement l'engagement. Que je suis enfant de Dieu. Enfant de Jésus Christ. Disciple de Jésus Christ. Seigneur Jésus Christ. Efface mon nom du lit de l'enfer. Écris mon nom dans le lit de vie. Écris mon nom dans le lit de vie. Écris mon nom dans le lit de vie. Seigneur Jésus Christ. A partir d'aujourd'hui. Fais-moi devenir un enfant de Dieu. Un disciple de Jésus Christ. Un citoyen du roi des cieux. A partir d'aujourd'hui. Seigneur Jésus. Tout ta vie, tout vêtement de péché. Déchis-le. Seigneur déchis-le. Seigneur déchis-le. Seigneur Jésus. Efface mes péchés. Jésus remis. Quelsuls混is-le. Verset à la croix, Jésus. Vous me quais le petit péché. Seigneur joueur, fais-moi boire ton sang. Vous vous connaissez comme ça. Fait-moi boire ton sang. 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 Seigneur Jésus, fais-moi boire ton sang. Guéris-moi Toutes semences de maladies Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit Seigneur que ton sang me lave Que ton sang me purifie Que ton sang efface tout ce Seigneur Jésus Bâti ma vie Sur ton fondement Ton roc A piangulé Que toute montagne Qui viendra me renverser A partir de ce jour Que ces montagnes soient brisées Que ces montagnes soient brisées Que ces montagnes soient brisées Seigneur Jésus Seigneur Jésus Entour-moi Entour-moi d'une muraille de feu Une muraille de feu Seigneur Fais-moi devenir une flamme de feu Fais-moi une flamme de feu A fait que tout ce qui viendra Toute force maléfique Qui viendra vers moi Qui s'éteigne au nom de Jésus Qui s'éteigne au nom de Jésus Qui s'éteigne au nom de Jésus Seigneur Jésus Fais de moi une épée Fais de moi une épée C'est afin que tout ce qui viendra vers moi Je puisse en être décapité Seigneur Jésus Fais de moi une épée Afin que toutes semences du diable Je puisse les renverser Fais de moi Fais de moi une pierre vivante Une pierre vivante Tout ce que le monde Est de ma vie Je les prends dans ton sang précieux Seigneur Jésus Tous mes dons que tu m'as donnés Les dons de prière Ma vie de prière Ma vie de jeûne Ma vie d'évangélisation Que tout soit activé Que tout soit activé Je veux te servir Seigneur Jésus Jésus je veux te servir Jésus je veux évangéliser Seigneur Jésus Fais de moi une femme Qui te viendra Fais de moi une femme de prière Seigneur Jésus Le don de vision Le don de parler de nouvelles langues Que le monde des ténèbres a volé de ma vie Seigneur Jésus Rends-les-moi Récupez-les-moi Seigneur Jésus Récupez-les-moi Seigneur Jésus Récupez-les-moi Seigneur Jésus Récupez-moi ces dons Seigneur Jésus je te remercie Parce qu'à partir de aujourd'hui Tu as changé mon nom Tu as changé mon nom Tu m'as donné un nouveau nom Tu m'as donné le nom de Tocas Le don de qui est dans la vie de Tocas Dans la Bible C'est une don de ces dons Récupez-les-moi de dons Que tu as donné à Tocas Que ces dons m'appartiennent Au nom de Jésus Christ J'ai prié Amen Quand on prie Qu'est-ce que tu vois Quand on prie Qu'est-ce que tu vois J'ai vu Et là Tu as vu encore L'Esprit qui est venu Pour la menacer Pour dire C'est comme ça tu es Acclamez Jésus 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 J'ai l'impression que tu es là, que tu es là, que tu es là, tu es là, tu es là. C'est pourquoi le fait que je demande qu'elle proclame, qu'elle rejette, renonce aux alliances de famille là. C'est ça, donc les prières réagissent. Voilà, toutes les alliances de famille que ton papa, dans lesquelles ton papa t'a mis, a mis son âme. Jésus-Christ nous a remis ça, et pas la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. On n'a de Dieu ! 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 Tu non mourras pas ! On mourras pas ! Tu ne mourras pas. Tu te nourras pas fort pour le Jésus-Christ de Nazareth là, et non mourras ! Alors qu'alors de beaucoup d'amis, j'ai dit, « A Dieu, il me dit, moi, j'ai peur de moi, demain, hein ? » Je n'en ai pas à Jésus, à son fim, mon ami ! Alléluia Il y a encore du travail à faire dans sa vie Il y a encore des alliances, son papa et Kanka Voilà, il l'a livré à Satan Et l'esprit avait tout rapporté C'est elle qui faisait ça Après le point c'est que sa grand-mère Sa grand-mère partenaire ne voudrait pas que son papa se marie à sa maman Puisque le grand-mère s'est entêté, l'a détruit la vie de l'enfant L'a dit maintenant que la mémé n'a pas ressenti dans sa vie Donc détruit la vie de sa maman Donc voilà la décision que l'a ressort Jésus t'a restauré Jésus t'a restauré Jésus t'a restauré Pas de peur, pas de paris Pas de dépression Pas de mort, pas d'accident Tout décret maléfique qu'on a prononcé sur ta vie Ne sera pas exécuté Tu dois servir Jésus-Christ Tu dois servir Jésus-Christ Dans la vérité Dans la sainteté Dans la nous Dans les ailes Si tu veux Ta tâche de soulager Jésus S'ils te voient Ils verront la flamme de Dieu Voilà Donc Donc N'aie aucune peur Parce que Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je te prie Papa de faire d'elle Un feu de vous De faire d'elle Une puissante servante Pour te servir Seigneur Jusqu'à ton refus Au nom de Jésus Nous t'avons prié Amen Alléluia Voilà Donc je laisse Le pont du terre Fini Ok Nous rendons Toute la gloire au Seigneur Jésus Vraiment aujourd'hui Le Seigneur nous a bénis Parce que Nous avons eu beaucoup de choses Et Nous avons été bénis Nous avons reçu Sa parole Qui nous a parlé sur La vision céleste La vision que nous devons avoir Le Seigneur nous a appris A avoir Les mêmes visions A avoir Tout en commun A parler Le même langage Si nous parlons le même langage L'ennemi Va tout faire Mais il ne peut jamais Pénétrer Comme le Dieu Qui va vouloir nous détruire Mais il ne peut rien faire Parce que L'union aussi est une force Et une âme Contre une voix Que le nom du Seigneur Soit béni Et Nous sommes arrivés Au moment Où nous allons Prendre les offrandes Et l'exime Pour la gloire de nos Seigneurs Un chant Oui Ok Super Oui Super Oui Des chansons s'il vous plait Oui 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 Chantez-vous, chantez-vous. 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 Chantez-vous. Chantez-vous, chantez-vous. Chantez-vous, chantez-vous. Chantez-vous, chantez-vous. Chantez-vous, chantez-vous. Chantez-vous, chantez-vous. Chantez-vous, chantez-vous, chantez-vous. Sous-titrage ST' 501